Bonjour à tous, je suis l'un des cofondateurs du CIVIM, Sommet international de l'innovation en ville médiane sous le haut patronage du président de la République Emmanuel Macron. Je l'ai créé avec les équipes de Nova Agglomération et David de Nova et aussi avec mon vice-président au territoire intelligent, Alain Boursier. Et comme il est sur deux continents à la fois, c'est le seul salon tech également en Amérique du Nord au Québec. L'autre père du CIVIM est Michel Angers, maire de Shawinigan. C'est un événement qui a vocation de démontrer qu'il y a de l'innovation partout, dans tous les territoires et notamment dans ces villes médianes, entre 10 000 et 100 000 habitants, en plus de ce qui se passe dans les métropoles ou dans les territoires plus ruraux. Des prix pour l'innovation des start-up, des prix pour l'innovation des collectivités, et le tout dans une recherche d'amélioration du quotidien de nos concitoyens. Donc ce CIVIM a lieu cette année à Drummondville et se tiendra. Ce sera le CIVIM by Innovair à Dunkerque début juin dans cette ville. Et je laisse d'ailleurs la parole à mon ami Patrice Vergritte. Je remercie chaleureusement Denis Thuriot et l'ensemble des organisateurs du CIVIM pour la confiance qu'ils nous accordent. Nous sommes honorés d'organiser la prochaine édition du Forum à Dunkerque, les 3 et 4 juin 2025. Pour le territoire dunkerquois, rejoindre la dynamique et le réseau des acteurs du CIVIM, c'est une évidence. Nous avons en effet en commun l'innovation comme moteur de la transition énergétique et environnementale. Bassin industriel majeur et première plateforme énergétique d'Europe, l'agglomération dunkerquoise entend être dans les 20 ans à venir un modèle de l'industrie décarbonée. Pour cela, elle s'appuie sur sa capacité à demeurer un site de production d'électricité basé sur les énergies décarbonées, mixant nucléaires et renouvelables. Elle déploie aussi toute une gamme de solutions pour réduire drastiquement les émissions de CO2. La transformation du Dunkerque a engagé il y a tout juste 10 ans se concrétise aujourd'hui par l'implantation de nouvelles filières industrielles et l'arrivée de 20 000 nouveaux emplois. Les futures gigafactories de batteries électriques, les projets de réacteurs EPR, d'unités de production d'hydrogène et d'énergie éolienne offshore, mais aussi la nouvelle attractivité résidentielle et touristique sont autant de victoires collectives. Pour le constater, Dunkerque a fait très tôt le pari de l'avenir en se réinventant et en misant sur l'innovation. Cela se traduit notamment par une mutation des industries historiques du territoire et par l'accueil de nouvelles filières vertes. Nous ouvrons aussi des formations préparant aux nouveaux métiers. Nous mettons en place des outils et des lieux d'accompagnement à l'innovation comme Ecosystem D et le Digital Lab d'ArcelorMittal. Mais être innovant, c'est également être à l'avant-garde dans l'adaptation de nos politiques publiques face au changement climatique, tout en faisant preuve de justice sociale. En instaurant la gratuité dans les transports publics dès 2018, nous avons ouvert la voie à une transition éco-gagnante, bonne pour le pouvoir d'achat et pour la planète. Le destin de Dunkerque, c'est celui d'un territoire qui se réinvente à un moment charnière où la transition écologique est plus qu'un mot. C'est désormais une nécessité en même temps qu'une réalité. Il s'agit maintenant d'inventer le monde de demain avec ses habitants. Nous aurons donc plaisir à vous accueillir et échanger autour de ces enjeux au printemps prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...